Business Reduction Business Reduction Wow! Oui je comprends Ça se passe quand même bien là-bas Tu es à l'aise Je sens que le froid là te dérange Non non, ça va Tu es bien Tu manges bien, tu vis bien Oui oui Tu parles C'est pas grave C'est pas grave Ok, oui elle est là Lechi Alors tu es là Lechi Réponds d'abord, quelqu'un veut te dire bonjour C'est quoi? Je suis occupée Juste dis bonjour et ça va Je suis occupée Réponds que ce n'est que je dis bonjour Je suis occupée, laisse moi C'est quoi que ça? Allo? S'il te plait, appelle après alors Elle est occupée Ok Pourquoi tu es comme ça Laetitia? On veut se demander de dire bonjour Fiche-moi l'air C'est toujours parce que tu n'arrives pas à trouver le père de ton enfant Même bonjour tu ne veux pas Tu sais qu'il veut te parler Je ne sais pas Et je ne veux pas savoir Tu t'es déjà dit que quand tu fais tes bêtises là, ne me mets plus dedans Quelle bêtise? Ne parle plus de moi à tes camarades de classe Tu es sûre que c'était mon camarade de classe Je ne veux même pas savoir T'es coup foire que tu fais Méfie-toi Tu m'as bien regardée C'est quelqu'un qui te connaît Je ne veux pas savoir Tous tes camarades de classe me connaissent Ce n'est pas mon camarade de classe C'est ton problème C'est comme ça que tu m'as ramené un braqueur ici non? L'heureusement qu'il avait sa main dans la machette L'autre qui m'a venu ici avec l'âme C'est double bonjour là que tu m'abattes comme ça Je ne m'abande pas quoi Ça m'énerve hein Ce que j'ai fait pour récupérer le téléphone Si tu ne m'as pas encore en mousser ça Tu es toujours comme ça Et comme tu parles, ne reviens pas ici Laisse moi faire mes choses Non Oui Est-ce que tu ne veux pas te parler ? J'insiste Petit, on veut te dire bonjour Réponds alors Qui est à côté de moi ? Dis seulement bonjour non On finit avec Pour faire quoi ? Je lui dis bonjour Sa vie va changer après Tu connais la personne qui veut te parler Tu es aussi l'intéressé Tu es quelqu'un qui gère tes affaires Ne me mets pas dedans Qui est à côté de moi Sauf que je fais Alors ? Oui Je ne sais pas pourquoi on est comme ça depuis Oui j'arrive Tu es une petite affaire Qu'est-ce que tu as envie ? Chut C'est une petite affaire Elle est trop belle Elle est trop belle Caro ? Oui oui Tu n'as pas envie ? On est dans le fond de parler de toi Je vois Oui le gars qui me voulait vous parler C'est quand même ? C'est quand même Voici tout Je n'ai toujours pas trouvé de solution à ton problème. J'ai des hacks. Tu vois tous les formats. C'est comme ça autour. J'ai des hacks. Je te rappelle. Je te rappelle. Je ne connais toujours pas qui le paie ton enfant. Je ne connais pas. Ok, mais tu vas nous donner la solution à ton problème. La solution c'est quoi? Je n'ai qu'à faire tout ce qui va te dire et tu n'auras plus de problème. Fini de réflexion. C'est quoi comme ça? Il faut que tu abordes. Maman? Oui. Comme tu ne connais pas qui le paie ton enfant, le mieux c'est que tu abordes. Et comme ça, tu n'auras plus aucun problème. Pourquoi j'ai pensé à tout sauf à ça? Non, tu n'as pas de souci à tout ça. Tu es au doux avec les affaires d'aventurement. Tu n'as aucun souci à tout fait. Je suis ta meilleure à dire. Je ne peux pas te conseiller de choquer mon bébé. Et de plus, je suis une professionnelle à la chose. Un moment ne peut pas passer ça de toute façon à mon enfant. Fais-moi de vous faire. Et c'est tout ça. Je sais que tu as vu que je suis à changer ce soir. Caro? C'est la vérité, elle est-il. Quand tu avoues tous les mois? Hey! Es-tu en fin de vie? Ah! Je connais mieux prendre. Je connais comment est-ce que ça se passe. Donc, ne t'inquiète pas. Et c'est juste mon conseil. Ah! Après, ton mari va te mettre dehors que tu n'accouches pas. C'est comme dans les films, non? Elle passe sa vie à broder. Après le jeu de son mari, quand on la marie, elle passe la bâche, elle n'accouche pas. Non! Il y a aucun risque. Il y a aucun risque. T'inquiète pas. Tu es médecin? Tu es docteur? Est-ce que c'est la première fois alors? Chaque fois, elle tombe toujours enceinte ou non? Jamais, elle tombe enceinte ou non? Jamais, elle tombe enceinte ou non? Tout ça? Tout ça? Non! C'est pour avoté? Non. Tu vois ceci non? Non. J'ai juste pour les trois compagnons. C'est là. J'ai avoté. Sans aucun souci. Donc, tu dois prendre ça. Ceci aussi, je pense que c'était plus vieux. Tu vois? Je vais consommer. La pommade est ici, là. N'oublie pas. N'oublie pas. Tu appliques ça bien pour ton ventre, là. Ça va chauffer. Et ça va faire en sorte que tous les compagnons s'y agissent. Les efférents, c'est que tu ne ressens aucune douleur. C'est là. Tout ça. Ça ajoute. Tout ça dessus. Ça, là. Quand tu vas boire ça. Tu vas chier la diarrhée pendant trois jours. Ne pas ni perdre. Tu seras rouge. Mais ne t'inquiète pas. Après les trois jours là, tu t'auras en bonne santé. Hein? Ceci. Et si là, tu prends charge. Tout ça. Tu mélanges. Tu mélanges. L'autre ici, là. C'est comme le livre. Tiens. Tu vois, non. Donc, ça va arriver. Ça va ramouler la chose. Tu n'as presque rien ressenti. Le tout, c'est de connaître comment t'y prendre. Et en plus, tu as affaire à un professionnel. Donc, tout ça. Tout ça. Tout ça important. Tout ça. Caro. Donc, toi et moi, on marche comme ça depuis des années. Chaque mois tu avortes, je ne sais pas pourquoi. Mais tu dis ça comment? Jusqu'à tu es devenue médecine. Médicien? Médecine des avortements. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire, Caro. Donc, tu viens me donner les choses pour que je... Hey! C'est pas toi qui te plains. Je ne connais pas qui est le père de mon enfant. Moi, il y avait la solution. Maintenant, tu veux me faire les leçons de moralité. Ah! Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas qui était le père de mon enfant. Il suffit seulement que je me concentre. Et je veux savoir qui est le père de mon enfant. Mais il ne faut pas aller se concentrer. Si ça se concentrer, pardon. Je te laisse te concentrer. Caro, tu me demandes de boire toutes ces choses-ci. Si après je meurs, tu m'as dit quoi à mes parents? Tu veux quoi juste? Hein? Je me dis que tu ne connais pas qui est le père de mon enfant. Je t'amène la solution. Tu refuses. Hein? C'est même comment? On lui demande de choisir un signe sur lui. Elle refuse. Regarde, elle va avorter là. Il ne faut pas qu'elle avorte. En tout cas, voilà ma solution. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Ça te regarde. Ou alors? Tu cherches comment elle a dit? Tu donnes l'enfant à une, sept personnes. Tu quidères les problèmes. Non. Ah! Tu veux savoir qui est le vrai père de mon enfant. Tu es d'abord parti coucher avec Roigard le même jour. Pourquoi? T'es pas la verre. Ah! Ça te concerne en quoi? Ça c'est même une causerie des grandes filles. Tu fais quoi ici? Tu as l'âge d'être enceinte. Hein? On veut seulement t'aider. Ne merde plus! Ne merde plus! Tu préfères suivre les conseils d'une avanteuse professionnelle, c'est ça elle ? Si tu manques de respect, ta grand-son ne me manque pas de respect. Allo ? Oui, je suis là. Oui. Ok, j'insiste alors, mais je te promets rien. Ok. Ok, j'insiste. C'est quoi ? Qui veut te parler ? C'est quoi ? Réponds d'abord, non ? Je réponds pourquoi ? C'est le pape ? C'est qui ? C'est le pape ? C'est Cristiano Ronaldo. C'est Samuel Letton. Réponds d'abord. C'est qui ? C'est Ngolo Kanté. Va donc. Quand j'ai mes problèmes... Tu connais la personne qui veut te parler ? C'est qui ? Qui veut me parler ? Tu connais Albert au village, non ? Celui qui habitait derrière la maison de grand-mère comme ça, là ? Albert ? Oui, celui qui jouait cash-cash derrière la maison de grand-mère, non ? Celui avec qui tu jouais au cash-cash ? J'étais là ? Oui, je jouais au cash-cash avec lui. Mais son grand-frère qui te buzait souvent Lola, au Puy, là. Jusqu'à... Tu l'insultais comme ça, là. Mais il t'a quand même pardonné. Il dit qu'il veut te parler. Quoi ? Attends. Gaston ! Hé hé ! Nous on va ! Quoi ? Les gars-là ! Les... Tarou ! Je te dis qu'un gars sale, ce Gaston ! Avec les chiffres aux pieds ! Les dents pourries ! Le gars ne nous connaissait pas ce qu'on appelait Bross Adam. Tu sais. Viens-les ! Mon frère ! Méfie-toi, hé ! Tu vas voir comme ça qu'il a envie de dire à la fille qu'il arrive à Yaoundé qu'il veut me voir. Ouais ! Donc c'est ma vie comme ça ! Quoi ? Il faut te méfier, hé ! Méfie-toi vite ! Ouais, Lézi. Arrête aussi, écoute un peu ce qu'elle te dit. Il veut juste te saluer. Il veut juste te saluer. Il veut juste te saluer, pourquoi ? En vaincu de combien que les choses du village restent au village, hé hé ! Que le passé reste dans le passé ! Ah ! Pas de côté. Prends le téléphone. Tu écoutes-le. C'est bonjour. Il fait comme des bêtises mais il connaît quand même. Mais c'est bonjour. Je dis juste bonjour. Quand je lui dis bonjour, là, c'est chic là, on finit dans ses pieds. Mais ça ne fait pas ça. Ah, Lézi. Il faut te calmer. Allo ? Oui, qu'est-ce qui ? C'est Gaston, est-ce que tu as l'impression d'arriver à Yaoundé ? Et que tu veux nous voir, oublie ça tout de suite. Si tu as fini de retirer tes chics, va maintenant laver tes pieds. Tu brosses tes dents, tu as suivi une or. Si tu veux, je te donne l'adresse de Vanessa et blanchis les dents là-bas à toi-là. Ça, c'est M qui ça ? Qui ? Allo ? C'est Gaston, n'est-ce pas ? Non, non, il faut excuser Lézi. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est juste qu'actuellement, elle traverse des moments difficiles. Non, elle n'est pas comme ça. Elle a trop de problèmes en ce moment. De toute façon, je vais être avec elle et je pense qu'elle va te rappeler que vous allez mieux causer. Attends. Tu dis que ça fait sept ans que tu es aux Etats-Unis. Et tu es donc tombée sur Roxanne, sur Facebook. Et c'est comme ça que tu as décidé que tu vas venir voir Laetitia. Tu veux partir voir sa famille. Pour qu'elle devienne ta famille. Ah, ok. Et toi, tu as envie de venir épouser une femme ancienne. Allo Gaston, c'est Laetitia à ton amour. Gaston, ça fait sept ans que tu es aux Etats-Unis et c'est maintenant que tu m'appelles. Pourquoi tu es comme ça Gaston ? Donc tu me laisses au Cameroun, tu peux aux Etats-Unis et tu fais sept ans même pas en contact. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas épouser une femme ancienne ? Gaston, je ne suis pas ancienne. Celle qui te parlait là, c'est une avorteuse professionnelle. Elle avorte au moins quatre fois par mois. Elle t'a menti. Donc tu ne veux plus de moi. Pourquoi tu donnes le téléphone à Roxane ? Allo Gaston. Lui, effectivement elle est enceinte. Je ne suis pas enceinte. Mais elle ne connaît pas le père de son enfant. Elle ne connaît pas le père de son enfant. Donc je ne sais pas si tu peux. Tu vois non ? Je passe le téléphone à sa copine. Allo ? Oui Gaston. Tu vas voir mon numéro. Tu vas me donner ton nom pour quoi ? Gaston, la fille là c'est une navorteuse. Elle ne prend pas son numéro. Et qui est ? Tu veux prendre son numéro d'abord pour quoi ? Gaston, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Donc tu veux me trahir avec ma meilleure amie. Tu vois comment les hommes vous aient nom ? Tu vois comment tu es nom Gaston ? J'ai toujours dit que toi là tu ne m'as jamais aimé. J'avais moi dit la fesse, toi Gaston, tu ne m'as jamais aimé. Donc tu veux me trahir avec ma meilleure amie. Donc tu prends le numéro de ma copine devant moi. Allo ? 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 Où Ben ? Allo ? Quand tu viens m'arracher mon gars dans ma maison, sur mon canapè En grand?! Et t'es par là de fond ... Allo ? C'est ton gars ! C'est ton gars ! Quand tu viens m'arracher mon gars dans ma maison, sur mon canapé ces toi Donald ? Pourquoi je vois comme ça, je meurs ? Tu prends tout le même. Tu te gasses, c'est pour ton vie. Tu n'auras pas fait l'amour, le même joueur avec toi. Tu ne peux pas faire l'amour, le même joueur avec toi. Après, tu dis que toi et moi, t'expliques comme ça. Tu ne connais pas ce que le père est ton âme. Tu ne le tiens plus chez moi. Va vite. Moi, il pensait qu'elle était une bordelle, mais tu n'as pas de boc de laitiste, je me la dépasse ma part. Quelle est-ce qu'elle va ? Salade. Comme tu parlais. Ne viens plus jamais ici. Va vite. Bon, c'est toi-même. Tu viens avec nous. Donne-moi le téléphone. C'est quoi le téléphone ? Donne-moi ça. C'est quoi ? Je vais te donner mon numéro, il va voir comment tu vas encore l'arriver. Donne ici des gens comme ça, tu peux me donner le poisson. Tu t'es bien dit qu'il va te parler. Non, tu as refusé. Attends-moi, tu ne pourrais pas me dire depuis que c'était Gaston. Pourquoi ? Il fallait me dire, Laetitia, Gaston qui est au village, il est aux Etats-Unis maintenant, il veut te parler. Pourquoi ? Tu as refusé. Tu as raté. Tu as raté. Je vais supprimer son téléphone. Supprimer ? Mais ce que tu ignores, c'est qu'il va encore appeler. Supprimer. Supprimer. Tu vas changer de puce. Qui ? Demain, je t'achète une autre puce. Tu es capable. Ouah ! Lève-tu le toit ! Ouah, c'est guère ! MV